Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était en 1989. Merci beaucoup pour la question. C'était en 1989. J'avais déjà été sauvé dans une église pentecôtiste. Il m'a dit qu'il s'est rencontré dans une église pentecostale. Lors d'une croisade, un ami de mon cousin a commencé à parler de William Branham. Et j'ai découvert qu'il y avait quelque chose qu'ils appelaient, Elie de Malachi IV, qui serait venu sur terre. Et il m'a dit que ce prophète de Malachi IV était William Marion Branham. Ensuite, j'ai voulu en savoir plus sur cet homme. Je me suis présenté dans leur église. Et la première chose qu'on m'a dite, c'était que le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que j'ai connu William Branham. Et c'est ainsi que j'ai connu William Branham. Pastor Simon Chiveka, quel a été le plus grand impact que la message trouxe dans votre vie? Pasteur, quelle a été la plus grande impression que vous avez eu du message dans votre vie? Ce que j'appellerais la plus grande impression dans ma vie, c'est lorsque j'ai reçu le serment de William Marion Branham intitulé « Le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi ». Dans cette brochure, Branham soulignait qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ. Il expliquait que le baptême devait être fait en son nom, et il le prouvait par les Écritures. Cela a eu un impact profond sur moi, car en lisant cette brochure, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ. Cela m'a particulièrement marqué parce que j'ai grandi dans une église catholique qui croyait en trois dieux. C'était donc une chose nouvelle pour moi. Je me souviens d'une nuit où j'ai vraiment pleuré, car j'ai appris que celui qui est mort pour moi est le Dieu même qui a créé le ciel et la terre. Ce fut un moment d'impact vraiment positif dans ma vie. Bien que j'ai appris d'autres choses par la suite, c'est ce moment précis que j'appellerais l'impact le plus marquant. Cette prise de conscience a changé ma vie. À partir de ce moment-là, j'ai changé et je peux dire que j'ai été éclairé. Et à partir d'ali, il acredite qu'il m'a changé. Et à partir d'ali, qu'il a vraiment été salvé. Quand avez-vous découvert que William Branham était un faux prophète ? Nous aimerions que vous détailliez cela très en profondeur, même si cela a eu un impact négatif. Et comment cela s'est-il produit ? Merci beaucoup. Tout d'abord, je veux vous relater un peu notre histoire avant de parler du jour même et de ce qui s'est passé exactement. Après avoir lu les brochures et les livres de William Branham, je suis devenu prédicateur. Et j'ai commencé à faire du travail missionnaire. Le Brésil est devenu l'un des pays vers lesquels j'ai commencé à aller, en plus d'autres pays. Donc, vous êtes venu au Brésil dans le cadre missionnaire, vous dites ? Oui, je suis venu au Brésil de 2011 à 2021. Je suis venu au Brésil chaque année pendant presque 11 ans. La dernière fois que j'ai visité le Brésil, c'était en 2021. Je me souviens bien, c'est 2021. Je suis venu rapidement au Brésil en 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021, faisant du travail missionnaire pendant une période de 11 ans. J'avais beaucoup d'interprètes là-bas au Brésil. Mais pour répondre à la question numéro 3 que j'avais interrompue, c'est à partir de l'un de mes interprètes que j'ai minutieusement commencé mon voyage qui m'a permis de découvrir que William Branham n'était pas ce qu'il prétendait être. Je voudrais vous montrer l'email qui m'a été envoyé par mon interprète le 13 octobre 2019. Je ne sais pas si vous pourrez le voir. C'est l'email qu'il m'a envoyé le 13 octobre 2019 alors que j'étais au Brésil. Dans cet email, il m'a partagé ce livre. Le livre est intitulé « La vérité dispensationnelle ». Je pense que vous pourrez le voir. La vérité dispensationnelle, oui. L'auteur s'appelle Docteur Clarence Larkin. Clarence Larkin, c'est tout ? Oui. Et pourquoi m'a-t-il réellement envoyé ce livre ? Je lui ai demandé, et il m'a avoué plus tard, qu'il ne savait pas qui lui avait donné ce livre, ni pourquoi. Mais il m'a envoyé le livre parce qu'il savait que j'aimais la lecture. Nous étions dans un contexte où je lisais beaucoup de documents, donc il a pensé qu'il pouvait me transmettre ce livre. Je l'ai alors sauvegardé sur mon iPad. Avant de recevoir le livre, j'avais déjà quelques questions sur le message et le ministère de William Branham, mais ce n'était pas suffisant pour que j'abandonne son message. Quand il m'a envoyé le livre, je suis revenu avec ce livre au Kenya, mon pays où je me trouve aujourd'hui. Un jour, je me suis réveillé et j'ai commencé à lire le livre. Je n'avais jamais cru que l'homme que je considérais comme le prophète de Dieu pourrait mentir. Cela ne m'aurait jamais traversé l'esprit que Branham pouvait mentir. Je croyais tout ce qu'il disait, même sans preuve scripturaire pour certaines de ses affirmations. Tant qu'il le disait, j'y croyais, et c'était ainsi. J'avais entendu dire que les gens quittaient massivement le message de William Branham, mais je ne voulais pas m'associer à eux. J'ai bloqué certains d'entre eux sur les réseaux sociaux. Je ne voulais aucune connexion avec eux, car je me disais, « Comment peux-tu ne pas croire le prophète que Dieu a envoyé pour nous dans les derniers jours ? » Il n'y avait aucune citation de Branham, de 1947 à 1965, que je ne connaissais pas. Je savais où et quand il avait répété ses citations, les paragraphes, les années et les villes. Par exemple, lorsqu'il prêchait une série de messages, parfois avec le même titre, 10, 20 ou 5 fois, je connaissais tout ce qu'il avait dit par cœur. Je lisais la Bible uniquement à travers les lunettes ou l'interprétation de William Branham. Je ne pouvais pas la lire de manière indépendante, seulement à travers son message. Mais une nuit, alors que je lisais le livre que Tony Douglas m'avait envoyé par e-mail, j'ai découvert des informations sur la Nouvelle-Jérusalem comme ville. Et cela a été confirmé dans ce livre. Plus tard, j'ai acheté le livre sur Amazon aux États-Unis après avoir obtenu le PDF. Voici un exemplaire de ce livre, car je voulais être sûr d'avoir une copie papier pour vérifier ce que Tony m'avait envoyé. Je ne me suis référé à aucune autre personne ou à ces nombreux prédicateurs qui continuaient de quitter le message pour me montrer à quel point William Branham était faux. J'ai effectué une découverte par moi-même qui m'a énormément choqué. À la page 146 de ce livre, Vérité dispensationnelle, il y avait un paragraphe contenant, mot pour mot, ce que William Branham viendra prêcher bien plus tard dans son message sur la demeure du futur de l'Époux Céleste et de l'Épouse Terrestre. Ce que William Branham a dit dans le paragraphe 366 de sa brochure se trouvait déjà écrit, mot pour mot, dans ce livre de Clarence Larkin. Avant, j'ignorais que William Branham avait ce livre dans sa bibliothèque. Je l'ai appris plus tard. J'ai d'ailleurs sous mes yeux tout un paragraphe du livre de Larkin qui se retrouve dans la prédication de Branham. Avant de le dire, Branham a affirmé que c'était une profonde révélation de Dieu. Il n'a jamais cité Clarence Larkin ni fait référence à lui. Il a attribué cette révélation de la demeure future à Dieu. Quand j'ai lu le livre, je me suis redressé car j'aimais ce que Branham avait prêché sur la demeure future. Jérémie 23, 30 à 32 dit « C'est pourquoi, déclare le Seigneur, je suis contre les prophètes qui volent mes paroles chacun à son prochain. » Oui, déclare le Seigneur, je suis contre les prophètes qui remuent leur langue et disent « Oracle de l'Éternel ». Oui, je suis contre ceux qui prophétisent des rêves menteurs, déclare le Seigneur, et qui les racontent pour égarer mon peuple par leurs mensonges et par leurs témérités. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, et ils ne profitent de rien à ce peuple, déclare le Seigneur. Maintenant, revenons à la question numéro 3, où vous demandez comment j'ai découvert que William Branham est un faux prophète. C'est la raison pour laquelle j'ai lu Jérémie, pour montrer ce que Dieu pense des prophètes qui volent les paroles des autres et prétendent que c'est Dieu qui les leur a donnés. Voici la raison pour laquelle nous croyons que Branham a menti, il a plagié, ou plutôt volé, les mots d'autres personnes. En lisant le paragraphe de Clarence Larkin, nous constatons que les mots repris par Branham dans ses brochures sont identiques. Il élira sa demeure sur la nouvelle terre et nous voyons en cela pourquoi cette terre actuelle devra être rénovée par le feu et pourquoi il n'y aura plus de mer sur 12 000 stades ou 1500 000 carrés de la nouvelle ville et s'étendra d'Imen à la Floride et de la côte atlantique à 600 000 à l'ouest du fleuve Mississippi. En d'autres termes, elle occuperait plus de la moitié de la superficie des États-Unis. Ici, il y a une profonde révélation de Dieu. Je vais m'arrêter. Aucun de ces autres, je parlerai du reste si le Seigneur le veut. Remarquez maintenant, la terre est... Eh bien, si vous prenez le livre de l'Apocalypse, vous pouvez voir comment il l'a mesurée en coudée et en stade. 2300. Donc là, on voit que la ville forme un carré de 1500 000 de côté. Vous savez jusqu'où ça irait ? J'ai mesuré ça cette semaine. Ça irait du Maine jusqu'en Floride et de la côte maritime est jusqu'à 600 000 plus loin à l'ouest du Mississippi. Autrement dit, la moitié des États-Unis juste pour la ville. On nous dit que la longueur, la largeur et la hauteur de celles-ci sont égales. Cela n'implique pas nécessairement qu'il s'agisse d'un cube, car il existe une figure géométrique qui a des dimensions égales et c'est une pyramide. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que parce qu'elles sont égales, il est dit et les murailles et le fondement étaient égaux. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un cube ou un carré. Il y a une autre mesure géographique dont les dimensions sont les mêmes. C'est une pyramide. C'est exactement un endroit que nous attendons de l'architecte divin qu'il conçoive et construise. Cette description en est extrêmement grandiose. Ce n'est pas le ciel lui-même car il descend du ciel. Aucune main mortelle n'est employée dans sa construction. L'architecte divin a conçu ceci pour ses bien-aimés. Voyez ? Oh, quel endroit glorieux ce doit être que la nature divine un architecte divin l'a conçu pour un attribut divin prédestiné de façon divine par un dieu divin qui est l'auteur de la vie divine. À quoi est-ce que cette ville va ressembler ? Pensez-y. Rappelez-vous, ce n'est pas le ciel. Jean a dit « Je la vis des cendres du ciel. » Elle se trouvera sur Terre. Les mots grecs parer-chomai traduits par chemin de passage ne signifient pas la fin de l'existence mais signifient passer d'une condition d'existence à une autre. Mais si vous remarquez, pour certains d'entre vous qui voulaient le noter, je vais vous l'appeler. Je ne pourrais pas le prononcer. P-A-R-E-R-E-C-H-O-M-I-A Je ne sais pas comment ça se prononce. Maintenant, par ce moyen-là, comme je disais, quand je reçois, l'inspiration me vient pour quelque chose. Alors, je vais chercher le mot. Maintenant, là, je ne sais pas épeler le mot ou je ne sais pas le prononcer. Mais malgré ça, le Seigneur m'a quand même donné un moyen. Je vais chercher ce que le mot veut dire alors. Je l'ai, voyez ? Alors, je l'ai, de nouveau. Or, de même que la charpente de la terre primitive n'a pas été détruite par son bain à queue, de même la charpente de la terre présente ne sera pas détruite par son baptême de feu. Bon, donc la charpente de l'ancien monde n'a pas été détruite par l'eau. Le monde a seulement été lavé. C'est comme ça qu'il a eu son baptême. Il a été baptisé. De même, la charpente restera même s'il est détruit par le feu. Nous réalisons maintenant que lorsque Branham citait Clarence Larkin, il n'a jamais reconnu que ses paroles provenaient du livre de Larkin, bien que ce livre se trouvait dans sa bibliothèque. Il prétendait que c'était une profonde révélation de Dieu. Mais si c'était une révélation divine, comment se fait-il que Larkin, mort en 1924, disait la même chose bien avant ? Dieu aurait-il oublié que c'était sa propre révélation ? William Branham a-t-il obtenu cette révélation de Dieu ou de Clarence Larkin ? Pourquoi Branham a-t-il dit « J'avais mesuré la dimension de la ville la semaine dernière » ? Quand il parle, ce qu'il dit, comment il répète, mot pour mot, ce qui avait été déjà dit par Larkin ? Quand il prétendait d'avoir mesuré la semaine précédente, tout ce qu'il disait venait de Larkin, n'a-t-il pas menti ? Cela nous amène à la question de savoir pourquoi j'ai quitté le message quand j'ai découvert que William Branham était faux. En lisant ce paragraphe dans les livres de Larkin, j'ai dû comparer tous les autres sermons que Branham avait prêchés avec ce que Clarence Larkin avait écrit pour chercher les similitudes. Maintenant, comme je l'ai dit, avant que ce livre de Larkin ne me parvienne, j'avais le PDF provenant de mon interprète Tony Douglas. Donc, je lisais déjà le contenu du livre. Cela m'a incité à commencer à faire des recherches sur ce que Branham avait puisé chez Clarence Larkin. Je suis allé sur Internet et j'ai parcouru tous ces livres. j'ai téléchargé un autre livre intitulé Le Livre de l'Apocalypse intitulé Le Livre de l'Apocalypse de Clarence Larkin. Voici le livre. J'ai téléchargé ce livre ce soir-là. En lisant le livre, je voulais vérifier si Clarence Larkin avait également dit quelque chose sur les sept églises ou les sept âges de l'église pour voir si William Branham y avait également puisé des informations comme pour la demeure future. Je cherchais tous les détails que Branham aurait pu obtenir de Clarence Larkin sur les sept âges de l'église dans son livre intitulé Le Livre de l'Apocalypse. Les comparer avec ce que William Branham avait dit. À la page 11 du livre de l'Apocalypse de Clarence Larkin, il commence par écrire quelque chose intitulé La Septuple Gloire de sa Personne. Les sept gloires de la personne de Jésus-Christ. Exactement. La première gloire est sur sa tête et ses cheveux. Je l'ai lu dans le livre où Clarence Lark cite les sept gloires de la personne de Jésus-Christ. La première gloire serait le cabel et la tête. Et la deuxième est sur ses yeux. La deuxième est sur ses yeux. La troisième c'est ses pieds. La quatrième c'est sa voix. Le cinquième c'est ce qu'il tient dans ses mains. Le sixième c'est ce qui sort de sa bouche. La septième est sa face, son visage. Toutes ces choses que j'ai lu chez Larkin ont été volées et introduites par William Marion Branham dans le livre des âges de l'Église. Elles sont textuellement mentionnées comme je les ai lu chez Clarence Larkin aux pages 11 et 12. La partie suivante concernait maintenant les descriptions des églises d'Éphèse à l'Odyssée. Clarence Larkin en parle à la page 20 de son livre. Clarence Larkin dit, il dit que le nom Éphèse signifie « laisser aller ou détendu ». Branham a dit exactement la même chose. Larkin explique que la plainte de Christ contre cette église est qu'elle avait abandonné son premier amour. son caractère est vu dans son nom même car Éphèse signifie « lâcher prise ou se détendre ». C'est exactement ce que William Branham viendra dire plus tard à propos d'Éphèse. Ses nombreuses preuves montrent clairement que Branham a puisé son serment de l'Arcain tel que ce dernier l'a écrit dans son livre. Très bien. Maintenant, avançons rapidement. Toutes les informations que nous avons déjà découvertes incluent des mots-clés importants. Lorsque Clarence Larkin a assigné une période au 7 âge de l'Église, il a dit que l'âge d'Éphèse allait de 70 à 170 après Jésus-Christ. Cela se trouve à la page 20 de son livre. Pour l'Église de Smyrne, Larkin a dit qu'elle couvrait la période de l'an 170 à l'an 312. On retrouve exactement les mêmes périodes dans les sermons de William Branham sur les sept âges de l'Église qu'il a emprunté à Clarence Larkin. C'est exactement ce que William Branham a dit. Cependant, William Branham a fait quelque chose de plus. Il a assigné des messagers à chaque âge. Clarence Larkin n'avait pas assigné de messager, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Mais les périodes étaient quasiment identiques. nous découvrirons plus tard que Branham a utilisé une autre source pour attribuer les noms des messagers. Branham a pris le livre de Clarence Larkin et celui d'un autre théologien pour affecter les messagers aux âges de l'Église. Oui. Rappelons que William Branham a prêché en s'inspirant des écrits de cette théologien Clarence Larkin. Un autre c'est Uriah Smith, un adventiste du septième jour. Un autre c'est Charles Taz Russell de Des témoins de Jéhovah. Un autre c'est John Gill. Un autre c'est Albert Barne et Schofield. Donc Branham a obtenu toutes ces informations de ces sept hommes y compris Clarence Larkin. Le deuxième théologien est Uriah Smith des adventistes du septième jour. Le troisième est Charles Taz Russell des témoins de Jéhovah. Le quatrième est John Gill. Le cinquième est Albert Barne qui a écrit des commentaires sur la Bible. Enfin, le sixième est le docteur C.I. Schofield connu pour sa traduction de la Bible. Docteur C.I. Schofield. Donc, c'est de ces sept personnes que sont venues toutes les informations volées par Branham pour se construire une fausse image, celle d'une personne qui serait venue révéler la Bible. Après avoir découvert dans le livre de l'Apocalypse de l'Arcain, Branham a copié les périodes de 70 à 170 après Jésus-Christ, de 170 à 312, de 312 à 606, de 606 à 1520 et de 1520 à 1750 venant de Clarence L'Arcain. Je suis tombé sur un autre livre des témoins de Jéhovah intitulé Le mystère accompli. Dans ce livre, Docteur, Russell, des témoins de Jéhovah a délimité les sept âges de l'Église avec leurs messagers. Donc, l'enseignement sur les sept âges de l'Église, qu'ils soient vrais ou faux, avait déjà été enseigné par d'autres personnes bien avant que William Branham n'arrive. Selon Taz Russell, le messager des faits est Paul, tout comme Branham le répétera. Ensuite, il place Jean comme le messager du deuxième âge de l'Église, Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Les sept âges de l'Église sont décrits dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Selon la page 27 du livre de Russell, il place Paul comme messager de l'âge d'Éphèse. Quand il arrive à l'âge de l'Église de Smyrne, il dit que Smyrne signifie Myr, tout comme Branham le dira plus tard. Smyrne signifie Myr, l'un des trois cadeaux apportés à la naissance de Jésus, l'encens, la Myr et l'or. Oui, exactement. Cet homme dit que l'âge de l'Église de l'Église de Smyrne signifie Myr ou Maya, tout comme Branham le dira plus tard. Selon ce livre, le messager de l'Église de Smyrne est Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse. « Pour la troisième église, Pergam, Recelle dit que le messager de Pergam c'est Arius d'Alexandrie. Cela se trouve à la page 37. Pour la quatrième église, mais pour la cinquième église, le messager est John Wycliffe. Le messager de l'âge de Thiatir est Peter Waldo. Alors, pour l'âge de Sardes, c'est Martin Luther. Le dernier est Recelle lui-même, le messager de l'Odyssée. Donc, nous trouvons que William Branham a récupéré du contenu à la fois dans le livre de Recelle et l'Arcain les a rassemblés pour constituer ses messagers. Donc, il a mis Paul comme Recelle. Il a placé Luther comme Recelle, il s'est lui-même placé comme Recelle. Maintenant, ce que Branham appelle Révélation était plutôt une collection de données venant d'autres théologiens et c'est pourquoi j'ai lu Jérémie 23 qui dit que Dieu est contre les prophètes qui se volent des paroles en prétendant que c'est Dieu. Tout va bien. Alors, quand j'ai découvert cela dans ce livre de Clarence Larkin, je suis allé directement aux sept sceaux selon Clarence Larkin car Branham avait aussi affirmé avoir reçu les sept anges qui lui avaient donné la commission de révéler les sept sceaux. Je voulais aussi découvrir ce que Larkin dit sur les sept sceaux. Le premier sceau, je suis allé lire ce que Clarence Larkin a dit à propos du septième sceau. Et j'ai trouvé une ressemblance frappante avec ce que William Branham a dit à propos du septième sceau. Il est dit ceci à la page 68 de son livre intitulé Le Livre de l'Apocalypse Nous ne devons pas oublier que le septième sceau inclut tout ce qui se passe pendant le son des trompettes et le versement des coupes et cela s'étend jusqu'à l'avènement du millénium. Nous ne devons pas oublier que le septième sceau inclut tout ce qui se passe pendant le son des trompettes et le versement des coupes et cela s'étend jusqu'à l'avènement du millénium. Du septième sceau c'est la fin des trompettes c'est la fin des coupes et même la fin de l'introduction au millénium. Tout ça dans le septième sceau. Pour illustrer une fusée tirée dans les airs peut éclater en sept étoiles et l'une des étoiles en sept autres étoiles et l'une des étoiles du deuxième groupe en un troisième groupe de sept étoiles. Pour illustrer une fusée tirée dans les airs peut éclater en sept étoiles et l'une des étoiles en sept autres étoiles et l'une des étoiles du deuxième groupe en un troisième groupe de sept étoiles. C'est comme quand on lance une fusée dans les airs la fusée explose ici elle monte et elle explose encore elle fait jaillir cinq étoiles l'une de ces étoiles explose elle propulse cinq étoiles puis l'une de ces étoiles explose elle propulse cinq étoiles Or une demi-heure n'est pas longue lorsqu'on s'occupe d'un emploi agréable mais cela provoque une tension déchirante lorsque l'on ne sait pas ce qui va se passer et lorsqu'une vie est en jeu une minute voire quelques secondes semble durer des heures Or une demi-heure n'est pas longue lorsqu'on s'occupe d'un emploi agréable mais cela provoque une tension déchirante lorsque l'on ne sait pas ce qui va se passer et lorsqu'une vie est en jeu une minute voire quelques secondes semble durer des heures Or, une demi-heure, ce n'est peut-être pas long quand on s'amuse, mais quand on est suspendu entre la mort et la vie, ça semble long comme un millénium. Quand William Branham a commencé à prêcher les sept sceaux, il a dit que les sept anges lui sont apparus dans un nuage et lui ont donné la révélation. Mais lorsqu'il prêchait sur la demeure future, il a également affirmé que c'était une profonde révélation de Dieu, alors que nous avons découvert que cela venait de Clarence Larkin. Quand nous arrivons au sept sceaux que William Branham a prêché, je suis allé directement à ce que Clarence Larkin a écrit dans son livre pour comparer avec ce que Branham a prêché en affirmant que l'ange lui avait donné la révélation. Nous trouvons Clarence Larkin dire que le septième sceau est comme une fusée qui éclate. Pour illustrer, une fusée tirée dans les airs peut éclater en sept étoiles et l'une des étoiles en sept autres étoiles et l'une des étoiles du deuxième groupe en un troisième groupe de sept étoiles. Pour illustrer, une fusée tirée dans les airs peut éclater en sept étoiles et l'une des étoiles en sept autres étoiles et l'une des étoiles du deuxième groupe en un troisième groupe de sept étoiles. « C'est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose ici, elle monte et elle explose encore. Elle fait jaillir cinq étoiles. L'une de ces étoiles explose, elle propulse cinq étoiles. » « L'une de ces étoiles explose, elle propulse cinq étoiles. » C'est exactement ce que Clarence Larkin a dit, sauf qu'il a mentionné que cela avait explosé en sept étoiles, alors que Branham a dit que cela avait explosé en cinq étoiles. Mais le langage reste le même et la similitude est évidente. William Branham a dit la même chose avec cinq étoiles, tandis que Clarence Larkin en avait parlé avec sept étoiles. Mais le langage reste le même en ce qui concerne l'explosion de la fusée. La prochaine chose que je suis allé vérifier, c'était de savoir ce que Clarence Larkin avait dit à propos du sixième saut. C'est à la page 62 de son ouvrage « Le livre de l'Apocalypse ». Lisons. Je veux juste que vous remarquiez ce détail. À ce stade, il sera intéressant d'effectuer une comparaison comme sur les trois pages suivantes, entre le discours du Christ sur la montagne des Oliviers de Matthieu 24, versets 1 à 30, avec les six sauts d'Apocalypse 6, versets 1 à 17. La similitude entre les deux textes est plus que frappante. Ce que j'ai trouvé de très frappant, c'est que lorsque Clarence Larkin a parlé des sept sauts dans ce livre, lorsqu'il arrive au sixième saut, il a commencé par comparer Apocalypse 6 et Matthieu 24. Quand William Branham a prêché sur les sept sauts, lorsqu'il arrive au sixième saut, comme Clarence Larkin, il a également commencé par la comparaison entre Apocalypse 6 et Matthieu 24. C'est dans ce livre. Donc, la question que je me pose est la suivante. Qu'ont dit les anges à William Branham ? Il a affirmé que les anges sont venus vers lui dans un nuage et lui ont donné la révélation des sept sauts. Cependant, les choses qu'il a dites dans les sept sauts ont été volées à Clarence Larkin. Que lui ont dit les anges ? Les anges sont-ils réellement descendus ? La question est donc, les sept sauts ont-ils été donnés à la suite de la visite des anges ou ont-ils été copiés des écrits de Clarence Larkin ? Si c'était les anges, comment se fait-il que Clarence Larkin avait déjà dit ce que William Branham viendra dire plus tard ? Alors, qu'ont dit les anges ? Donc, je répète, c'est la ma question. Qu'est-ce que les anges, c'est-à-dire ? Les anges, les anges, ont-ils réellement parlé avec William Branham, ont-ils réveillé cette révélation à William Branham ou ont-ils copié tout de Clarence Larkin ? C'est-à-dire que William Branham a-ils réellement ? Où sont les anges ? Quelle est la véritable révélation de Dieu ? Vient-elle de Clarence Larkin ? Est-ce que Clarence Larkin, celui, ce Dieu ou ces sept anges dont Branham parlait ? C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai découvert qu'il n'y a rien de surnaturel dans les sceaux. C'est quelqu'un qui a collecté des informations venant d'un autre et qui a ensuite affirmé que c'était Dieu. Rien de surnaturel dans cette histoire. Alors, la dernière question à ce sujet est de savoir si un croyant comme moi tombe sur les deux livres de Clarence Larkin ? Est-ce que je croirais toujours que William Branham a révélé les sceaux ? Y aurait-il une raison de croire que William Branham était un prophète ? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À plus tard. Que Dieu vous bénisse aussi, M. Simon. et au spécial de Dieu. Musique Sous-titrage ST' 501